Mais de toute façon, on demande à Pierre et Marc Jolivet si eux, ils ont une recette pour la chanson d'été. Mais Marquet, les restaurants de Gros vous proposent aujourd'hui une très belle recette. La grande... la recette du toube. Ah oui. Pour faire une toube, il faut une marmite. Et dans la marmite, on prend une mélodie musicale que l'on coupe en tranche. Et ça donne des notes. Ça donne de la note, comme ça. Très jolie la note. On met quelques notes dans la marmite. Voilà. Ça fait la musique. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Ça fait la musique. Important, la musique. Alors, après avoir mis la musique, on met deux textes. Beaucoup de textes, un maximum de textes. Non, pas trop. Pas trop de textes. Après, ça fait mal à la tête, les textes. Pas trop de textes. Alors, pas trop, pas trop de textes. Voilà. C'est bien comme ça. Et alors, une fois... Du sel. Du sel. Très important. Non, pas du sel. Pas du sel. Du sable. Ah, du sable. Du sable de la plage. Du bon sable. C'est mal. Voilà. Après, c'est le sable qui rend les toubes croustillantes. Les vacances. On met de la vacances. Ça. Beaucoup de la vacances. C'est important, la vacances. C'est très bien. Et après avoir mis vacances, vous mettez de l'eau de mer. Si. Mais qu'est-ce que ça sent quoi, l'eau de mer ? Ça, la méditerranée, ça. Ah, la pétrole. Oui, ça sent pas très bon. Ah, c'est bien. Pas mettre beaucoup de mer. Pas beaucoup de mer. Voilà. Après, vous mettez un petit peu de l'amour. C'est normal. Importante. Voilà. L'amour. Et après, alors là, c'est une spécialité de notre restaurant. Ah, j'ai fait ton méritage. Tu fais les bordels dans le restaurant, toi. Et alors ? Alors ? Alors là, c'est une spécialité, vous rajoutez. Moi, c'est moi qui l'aimais. C'est pas tout le monde. C'est une petite pointe d'érotisme. Oui, ça va. Ça, c'est formidable. Voilà. Petite pointe d'érotisme. Et après, quand on a mis l'érotisme, la touille. Important, la touille. Voilà. Voilà, vous touille, vous touille. Pas mettre les mains dans la touille. Tu mets pas les mains. Après, les spectateurs les consomment, les tubes. Tu mets les mains dans la touille. Eh, je vous les goutte-gouttes. Si vous les tiens, tu mets goutte-gouttes avec ça. Pas goutte-gouttes. Tu mets pas goutte-gouttes. Alors, tu touilles. Oui, allez, touilles. J'ai fait la touille, là. Mais attention, importante. La touille, pas plus de trois minutes. Si ça dure plus de trois minutes, ça passe pas à la radio. Voilà. Après, c'est les bides, pas les tubes, les bides. Attention, pendant la touille, il faut que ça chauffe au maximum. Les tubes, il faut que ça chauffe terrible. Et une fois que les tubes, il est prêt à être consommé, combien de fois peut-on en prendre? Deux fois ou deux fois? Deux fois peut-on en prendre, mon cher Marc Joly-Vec? Oui, parce que les trois, c'est pas la même chose. Bien. Quatre fois, cinq fois au maximum les tubes par jour. Sinon, après, indigestion, écœurement, lassitude. Vous comprenez? Si. Eh bien, le tube, il est prêt, on va goûter. On va goûter les tubes. Ah, moi, tu fais attention. Et alors, une seule gamine, tu veux goûter-goûter aussi. Tu veux goûter-goûter, d'accord. Bon, d'accord. Alors, on va, voilà, là. Le tube, il est fini. Hum, hum, Marc, qu'est-ce que t'as mis sur le tube? T'as mis les souvenirs ou t'as pas mis les souvenirs? J'ai mis la sauce tomate. Ah, Marc, t'as mis la sauce tomate, j'ai dit mettre les souvenirs d'ici. Mais, marqué, marqué. Et pas la pizza que tu fais sur le tube. Et alors, le tube. Et puis, le tube est comme une pizza. Ok, viens goûter-goûter-or. Allez, viens goûter-goûter-or. Effectivement, le tube était à ses recettes.